Je m'appelle Romain Le Dizesse, je travaille chez OVH, plus particulièrement sur les infras OpenStack Swift chez OVH. Vous pouvez me trouver, si vous me cherchez, sur l'IRC, le Channel OpenStack Swift, mon nickname c'est R Le Dizesse tout simplement. Aujourd'hui je vous parlais de notre transition d'un cluster Swift en mode répliqua vers un cluster Swift en mode Erasure Coding. Avant toute chose on va peut-être vous présenter un petit peu ce qu'on fait avec OpenStack très brièvement. On a commencé à utiliser OpenStack, c'était avec Swift en 2011, on a lancé Ubik en décembre 2011. A l'époque c'était justement pas basé sur OpenStack, c'était une solution interne à base de containers et de stockage plutôt en mode NAS on va dire. Très vite on s'est rendu compte que ça n'avait pas scalé, en tout cas pas aux besoins qu'on avait. Donc un an plus tard, en décembre 2012, on a migré Ubik vers Swift. Depuis ça fonctionnait plutôt très bien, pas de problème, on avait beaucoup de croissance, on a encaissé les PETA, impeccable. En juillet 2015 on a lancé une offre de Public Cloud, toujours basée sur OpenStack. Donc il y a évidemment du Swift mais en plus on y a ajouté toute la couche instance donc Nova, Neutron et tout ce qui vient avec pour faire de la virtualisation et de l'instance. Là aussi, en ce qui me concerne en tout cas sur la partie Swift, pas de problème majeur. Swift c'est solide, ça marche, ça scale. Et donc il y a environ 9 mois maintenant, en mars 2016, on a décidé de convertir Rubik, qui était en mode 3 réplicas, vers un stockage en mode Erasure Coding. Je reviendrai un petit peu plus sur les différences si vous n'êtes pas tout à fait familier avec réplicas Erasure Coding. Donc on a lancé cette conversion il y a environ 6 mois. En termes de chiffres, ça vous donnera une idée de ce qu'on fait avec Swift. On a environ un peu plus d'un million de comptes Swift sur nos différentes infras. On stocke de l'ordre de 25 à 30 pétabytes de données utilisateurs. Donc on parle bien de la quantité d'octets que les utilisateurs ont uploadés. Si on les stocke en réplicas x3, ça nous fait 3 fois plus de pétas. On est entre 10 et 15 milliards d'objets et entre 25 et 30 000 disques durs pour gérer toutes ces données. En bande passante, on est en moyenne à 15 gigabits de seconde. On fait des pics à un peu plus de 20 gigabits de seconde. Alors réplicas dans Swift, à quoi ça correspond ? Lorsqu'un utilisateur va uploader un objet sur le cluster, il va être stocké plusieurs fois de manière identique. Dans cet exemple très simple, chaque objet va être stocké trois fois, de préférence dans des zones différentes. Ce qu'on appelle une zone dans Swift, ça peut par exemple être un data center. S'il n'y a qu'une seule zone, il va être stocké sur des serveurs différents. Et si vous n'avez qu'un seul serveur, il va être stocké sur des disques durs différents. Et si vous n'avez qu'un seul disque dur, ne faites pas de Swift. L'avantage de cette solution en réplicas, c'est qu'elle va vous permettre de scaler les téléchargements assez facilement. Puisque vous avez plusieurs réplicas de votre objet, là par exemple trois réplicas, si on admet qu'un serveur ne peut gérer qu'un seul téléchargement simultané, il peut évidemment en faire plus, vous pouvez paralléliser trois fois. Donc plus vous multipliez les réplicas, plus vous pourrez paralléliser et donc avoir de la capacité en téléchargement. L'inconvénient du mode réplicas, évidemment, c'est que ça consomme de l'espace. Avec un facteur de réplication à trois, pour six octets uploadés, ça en fait 18 stockés sur le cluster. Concrètement, dans Swift, les objets vont être stockés sous forme de fichiers sur les différents disques durs. Je vous ai marqué tout en haut un exemple de chemin tel que Swift stocke les données. Il y a deux parties vraiment importantes dans ce chemin. C'est la partie hash. Le hash, en fait, ça va être un calcul basé sur l'URL de l'objet. La partition et le suffixe sont des parties extraites du hash. La partition, en fait, c'est les n premiers bits du hash et le suffixe, c'est les douze derniers bits du hash. La deuxième partie importante, c'est le timestamp. Le timestamp, en fait, c'est la date d'upload de l'objet dans le cluster. Lorsque l'utilisateur fait son curl, par exemple, s'il utilise curl, ça va être la date à laquelle il a lancé l'upload. C'est une information extrêmement importante dans Swift parce que tout le modèle de cohérence à terme de Swift est basé là-dessus. Si vous avez des soucis dans votre cluster et qu'à un moment, votre cluster est divisé en deux, par exemple, si vous utilisez deux data centers et que votre lien entre data centers est rompu, vous pouvez vous retrouver avec deux versions du même objet. Une qui a été uploadée dans le data center 1 et l'autre dans le data center numéro 2. Swift va se baser sur le timestamp pour déterminer quelle est la bonne version. En fait, ça va être simplement le timestamp le plus SV. C'est le dernier upload que vous avez fait. Et donc, il va se baser là-dessus pour résoudre les différents conflits que vous pourriez avoir. Comme cette information est extrêmement importante et qu'elle définit le modèle de cohérence de Swift, elle ne peut pas être définie par l'utilisateur. C'est une valeur qui est choisie par le cluster au moment où il reçoit la requête et l'utilisateur ne peut pas l'influencer. En Erasure Coding, c'est légèrement différent. Je ne vais pas vous faire toute la théorie de l'Erasure Coding, les formules mathématiques, Galois-Field et compagnie. Il y a une très bonne introduction dans la documentation de Swift. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Erasure Coding, votre objet va être divisé en plusieurs fragments. Ça va être des fragments de données. Et en plus, Swift va lui adjoindre des fragments de parité. Ce qui permettra, le cas échéant, si un fragment de données est perdu, de reconstruire ce fragment de données grâce aux fragments de parité. Dans cet exemple, j'ai trois fragments de données et un fragment de parité. Donc, lorsque j'uploade mes six octets, en fait, je vais me retrouver avec huit octets stockés sur le cluster. L'intérêt de l'Erasure Coding, évidemment, c'est de pouvoir optimiser l'overhead que vous allez avoir. Si vous avez, en répliquant tout à l'heure, on avait un exemple avec un facteur de 3, ce qui est la valeur classique dans Swift, vous aviez un overhead de 3. Un octet uploadé, trois octets stockés. En Erasure Coding, on a plus cet overhead de 3, il est beaucoup plus faible. L'inconvénient, c'est que, dans cet exemple, en tout cas, la durabilité est moins bonne. Avec trois réplicas, si je perds deux réplicas, mon objet est encore disponible, il est encore présent, et on va pouvoir s'en servir pour reconstruire les deux autres réplicas. Dans cet exemple, avec trois fragments de données, un fragment de parité, si je perds deux fragments, je ne peux plus reconstruire mon objet. Il est perdu. Donc, ça, c'est juste dans cette configuration-là. On pourrait choisir une autre configuration, dix fragments de données, deux fragments de parité. À ce moment-là, si je perds deux fragments, j'ai toujours suffisamment de fragments de données, ou de parité, le cas échéant, pour reconstruire l'intégralité des fragments qu'il y avait stocké. Donc, en fait, l'avantage réel de la Azure Coding, c'est que vous pouvez balancer entre l'overhead et la durabilité. Si vos données ne sont pas très importantes, vous faites une configuration de ce type-là, voire même, vous pouvez jouer, vous pouvez mettre 100 fragments de données, un fragment de parité. Vous aurez un overhead de 1,001, mais vous pouvez aussi mettre plus de fragments de parité que de fragments de données. Si vraiment la donnée est hyper critique et que vous ne voulez courir aucun risque, vous mettez trois fragments de données, dix fragments de parité, il y a très peu de chances que vous perdiez vos données, sauf cataclysme dans vos data centers, tous en même temps en plus. Par contre, là où en réplica, on pouvait s'amuser à paralyser les téléchargements des utilisateurs grâce au réplica, parce que c'était des informations complètes à chaque fois, on ne va pas pouvoir le faire avec la Azure Coding, parce que pour télécharger l'objet, il va falloir accéder à tous les fragments systématiquement. Donc, vous n'allez pas pouvoir faire scaler, vous ne pouvez pas baser un CDN sur des Azure Coding. Ce serait une folie. Alors qu'en mode réplica, évidemment, si vous mettez 100 réplica de votre donnée sur 100 disques durs différents, ça peut permettre de s'amuser à faire ce genre de choses. Au niveau du chemin, il n'a pas changé. On a toujours nos informations portantes, le hash et le timestamp. Il y a une information supplémentaire qui apparaît sur le fichier qu'on stocke sur disque, c'est le numéro du fragment. Parce que l'objet va être découpé dans un ordre précis. Et donc, il faut évidemment le réassembler dans le même ordre, si on veut renvoyer à l'utilisateur ce qu'il a uploadé. Vous avez pu comprendre, les fragments sont uniques. Il n'est pas question de mélanger les fragments entre eux, ou de dire si j'en perd un, simplement je copie un autre fragment pour le remettre à sa place. C'est pour ça qu'on ne peut plus utiliser AirSync lorsqu'on a d'air Azure Coding. Si vous êtes famille avec Swift, la réplication à l'origine de Swift était faite avec AirSync. C'est-à-dire que lorsque vous perdiez un réplica, simplement il faisait AirSync d'un autre réplica pour le reconstruire. En AirSync, ce n'est plus possible parce qu'on ne peut pas simplement copier un fragment à la place d'un autre. Donc il y a un autre protocole de synchronisation qui a été développé au sein de Swift qui s'appelle S-Sync, qui permet beaucoup plus de souplesse dans les choses qu'on va faire. Ça permet évidemment de gérer le cas AirSync, simplement de déplacer de la donnée, mais ça permet aussi de reconstruire des fragments en faisant tous les calculs nécessaires, tous les calculs des Azure Codes. Là où, quand on était en mode réplica, on avait l'object réplicator, dont le rôle était simplement de copier un objet complet, de servir un objet complet pour en reconstruire un autre, on a maintenant le reconstructeur. Le reconstructeur est spécifique à l'air Azure Coding, il va faire deux choses. Il y a d'abord ce qui s'appelle les revert jobs, c'est simplement déplacer les données d'un disque dur à un autre dans le cluster. C'est typiquement le cas lorsque vous ajoutez des serveurs dans votre cluster Swift, vous avez l'opération de rebalance, ça consiste à redéplacer les données, à la redistribuer au sein du cluster. Ça, c'est ce qu'on appelle un revert job. Il prend le fragment, il le copie sur un autre disque dur et il supprime l'original. Et il y a un deuxième type de job, c'est le SYNC job. Lui, son rôle, c'est de reconstruire les fragments qui ont été perdus parce que vous avez remplacé un disque dur qui était défaillant. C'est typiquement le cas où parce qu'il y a eu une corruption, parce que vous n'avez pas de mémoire recessée dans vos machines et qu'à un moment l'objet qui a été stocké sur disque est corrompu et qu'il a été mis en quarantaine. C'était une très rapide introduction à l'air Azure Coding. Je vais assumer maintenant que vous êtes tous experts à l'air Azure Coding. On va parler de la manière dont on a fait la conversion d'Ubic de réplica à l'air Azure Coding. D'abord, quel était notre cahier des charges ? Le premier point, c'est que ça devait être transparent. Ubic, c'est une offre destinée au grand public. On n'en a, mais pas que des geeks, des experts informatiques, des gens qui savent ce qu'est l'air Azure Coding, ce qu'est une Storage Policy, des gens qui connaissent Swift. Ce n'est pas notre cible. Donc, ça doit être transparent. L'utilisateur ne doit pas avoir conscience qu'on est en train de transformer le stockage des données dans Swift. Deuxième chose, la conversion doit se faire au sein d'un même cluster. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Simplement, on va le dire clairement, convertir un air Azure Coding pour Ubic, c'est un moyen de réduire les coûts. On n'a pas besoin de haute performance sur Ubic, on n'a pas besoin d'avoir des milliers de téléchargements simultanés dans un même objet. Donc, on peut se permettre de faire de l'air Azure Coding sur Ubic. Et il n'y aurait pas eu d'intérêt à créer un deuxième cluster qui fait 20 pétas juste pour copier toutes les données du mode réplica vers le mode air Azure Coding. Ça aurait été un investissement très important, qu'on aurait mis des années et des années à rentabiliser. Donc, on a fait le choix de faire une conversion au sein du même cluster. On prend un objet, on le transforme et du coup, immédiatement, on a libéré de la place dans le cluster. Et dernière chose, ça doit être scalable, simplement parce qu'on a beaucoup de données. On a des pétas et des pétas de données. On a des milliards d'objets et qu'on n'a pas envie que ça prenne six ans pour convertir tout Ubic. On préférait que ça prenne six mois, en fait. Alors, pour convertir un cluster en air Azure Coding, il faut déjà avoir une notion de ce qu'est une storage policy. Une storage policy dans Swift, c'est une manière de stocker les données. Donc, on a deux types de storage policy aujourd'hui dans Swift. C'est réplica et Azure Coding, ce que je vous ai présenté au début. Il faut savoir que c'est une fonctionnalité au niveau objet. C'est-à-dire que c'est l'objet qui va être stocké en air Azure Coding. Ça ne concerne pas les ECUN, ça ne concerne pas les containers. Mais cette fonctionnalité objet, elle est déclarée au niveau du container. C'est lorsque vous créez le container dans Swift, vous allez dire que c'est un container dont les objets seront stockés en air Azure Coding. Donc, il faut premièrement être capable de gérer ces deux aspects. Le côté objet, mais aussi au niveau container. Le plus simple pour démarrer, c'est ce qu'on a fait, c'est déjà déclarer une nouvelle storage policy dans Swift et la mettre en tant que policy par défaut. C'est-à-dire que tous les nouveaux clients, d'emblée, étaient stockés en air Azure Coding ou un client existant, s'il crée un nouveau container, ça stockait ces nouvelles données en air Azure Coding. Donc, ça, c'est la partie très simple. C'est juste quelques lignes de configuration dans Swift et un ring. La partie un peu plus compliquée, c'est celle qu'on va détailler maintenant, c'est convertir les anciens clients, donc les anciennes données de répliqués à air Azure Coding. Comme je vous l'ai dit, la storage policy, elle est déclarée au niveau container. Un container dans Swift, c'est juste un fichier SQLite. Donc, globalement, si on va simplement modifier l'information dans le container pour dire maintenant tu es de l'air Azure Coding, on va notifier au cluster que ce container est Azure Coding. Je vous ai mis un petit exemple dans Rocket SQL, évidemment, il y a un petit peu plus de logique autour, c'est une version très simplifiée, mais en gros, on fait un update dans le container. On dit le container est en air Azure Coding et tous les objets de ce container sont en air Azure Coding. Pour éviter les soucis, on va d'abord désactiver tous les processus liés au container, du style les réplicateurs, les auditeurs, puisqu'on ne voudrait pas que pendant qu'on convertit un container, le réplicateur soit en train de défaire ce qu'on a fait ou vice-versa propager de manière pas très cohérente. Donc, on désactive tout sauf le container serveur, on fait la modification dans le container et ensuite on peut réactiver les process. Il y a aussi une petite subtilité à prendre en compte, c'est pour les uploads qui étaient déjà en cours. Parce qu'en fait dans Swift, lorsque vous faites un upload, vous vous adressez au proxy, le proxy transmet les données à l'object serveur et c'est l'object serveur, une fois qu'il a acquitté la donnée sur disque, qui va remonter l'information dans le container. Donc, en fait, votre objet est inséré dans le container par l'object serveur. Il fallait prendre ce cas un peu particulier en compte, c'est si un upload est déjà commencé alors que le container était en réplica, il faut pas qu'il enregistre l'objet en tant que réplica après que vous ayez fait la conversion. Parce qu'un upload, voilà, on a des gens qui ont des connexions un peu faiblardes et qui mettent 12, 15, 16 heures à uploader un objet. Donc, voilà, il faut prendre ce cas-là en compte. C'est juste un tout petit peu de code pour dire si le container est en Erasure Coding mais que la donnée arrive en réplica, on le transforme à la volée et on le stocke comme il faut. Une fois qu'on a conversé ce container en Erasure Code, Swift va penser que les données sont stockées en Erasure Coding, mais elles ne le sont pas parce qu'elles sont encore stockées en mode réplica et on ne peut pas les convertir instantanément. Sauf dans le cas d'un tout petit cluster, d'un tout petit Tera, vous n'allez pas pouvoir convertir tout ça instantanément. Donc, il va falloir être capable de continuer à donner accès à ces données à l'utilisateur malgré que le cluster Swift pense que les données sont en Erasure Code. Donc, c'est la deuxième étape, en fait, c'est le deuxième point important à mettre en place avant de commencer à convertir les données. C'est de maintenir l'accès aux données de l'utilisateur. La méthode, elle est très, très simple. Lorsque l'utilisateur fait un download, il s'adresse au proxy. Le proxy, il va d'abord aller chercher les données dans la Storage Policy en Erasure Code et s'il ne la trouve pas à ce moment-là, simplement, il va fallback et il va aller essayer de récupérer la donnée en mode réplica. Comment il va être notifié que la donnée n'existe pas en Storage Policy ? Simplement, il va recevoir de la part de l'oblique serveur un code HTTP 404. Il y a une subtilité à prendre en compte, c'est que lorsque l'oblique serveur vous retourne 404, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de données. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'objet, ce qui est légèrement différent. Vous pouvez avoir ce qui s'appelle un tombstone dans Swift, c'est-à-dire une information qui dit que vous aviez un objet mais qu'il a été supprimé. Effectivement, si on est dans ce cas-là, que l'objet nous dit 404, mais attention, il y avait un objet qui était supprimé, il ne faut pas aller chercher la donnée en réplica. Ça veut dire qu'on lui remonte un objet qu'il avait auparavant écrasé et supprimé. En fait, on gère ce cas-là très simplement. Si l'oblique serveur nous dit attention, il y avait un objet avant, il y a maintenant un tombstone, on retourne 404 à l'utilisateur. Comment est-ce qu'on fait ça ? Ça se traduit très simplement dans le code. Je ne vais pas vous mettre beaucoup plus de code que ça, c'est le seul exemple de code qu'il y aura dans cette présentation. Ça, c'est extrait du code du Swift Proxy, donc dans Swift, la méthode qui permet de faire les téléchargements. Simplement, on va lancer la requête normale et si on se prend un 404 et que notre storage policy, c'est les raisures code, à ce moment-là, on va rejouer la requête en forçant la storage policy en mode réplica. Donc chez nous, la storage policy en mode réplica, c'était l'ID 0, c'est pour ça qu'on est 0 dans le code. Voilà, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Le vrai code en production est à peine plus long que ça. Il y a quelques lignes de plus autour, quelques checks, mais vraiment, c'est très très simple. Là, je vous montre l'exemple du get ou du head, c'est la même chose évidemment pour le delete, pour le post, et voilà. Et pour le copie, éventuellement. Maintenant qu'on a converti le container et que l'utilisateur est toujours capable d'accéder à ces données qui n'ont pas encore été converties, on va convertir les objets en eux-mêmes. La question, c'est comment est-ce qu'on le fait scaler ? C'était un des prérequis de notre conversion. Comment on fait pour que ça aille vite et que ça ne prenne pas des mois, voire des années ? Enfin, que ça ne prenne pas des années, on va dire. En fait, il faut faire tourner la conversion là où le scaling a vraiment lieu dans Swift. Si on prend les chiffres du BIC, qui est le cluster qu'on essaie de convertir, on a entre 20 et 30 proxy. On a entre, on a une cinquantaine de count et de containers serveurs et on a 5000 object serveurs. Donc si on regarde dans les nombres, le scaling, il se produit réellement sur les objets serveurs. Donc on va utiliser ça en fait. Si vous avez des clusters Swift à une échelle relativement grande, vous avez peut-être déjà eu des problèmes de scaling avec l'object expirer ou les containers sync, ce genre de process. C'est des process qui en fait ne tournent pas sur l'object serveur et c'est peut-être effectivement leur problème. C'est qu'ils vont tourner plutôt sur les deux coups de container. Donc on a assez peu de process qui tournent en parallèle. Ils sont assez compliqués à paralyser et c'est probablement une des raisons des problèmes qu'on a pu rencontrer. Alors il y a des travaux en cours au sein de Swift pour résoudre ces soucis. Mais bon, en ce qui nous concerne, on voit bien quand on regarde les chiffres que le scaling, c'est dans l'object serveur, donc on va faire tourner notre process à cet endroit-là. Comment ça va se passer ? Le problème en fait, quand on fait tourner quelque chose sur l'object serveur, c'est qu'un object serveur n'a pas conscience de ce qu'il stocke. Lui, il voit juste des données à place sans aucune information. Quand je vous montrais les chemins stockés sur les disques durs, nulle part on a le count, nulle part on a le container, donc on ne sait pas à quel utilisateur appartient la donnée. On a juste un hash. Donc ce n'est pas très parlant. Nous, comme on va convertir container par container, si on a fait notre SQLite sur un container, notre update du SQLite sur un container en particulier, on va vouloir convertir les objets de ce container-là. Donc il faut qu'on soit capable de remapper que tel hash sur le disque dur correspond à tel container de tel client. Pour ça, on a aujourd'hui pas beaucoup de solutions dans Swift, puisqu'il n'y a pas de sorte de base de données qui serait disponible sur chaque object serveur, donc on va la créer. Donc simplement, en fait, on va scanner les disques durs et pour chaque objet, il va ouvrir l'objet parce que dans les metadata de l'objet, on a l'information. Donc on scanne tout le disque dur, chaque objet, on prend le count, le container et on fait un mapping. Tel le count, tel le container, tel hash sur le disque dur. Ce qui nous permet de retrouver rapidement les objets d'un container en particulier. Alors on le fait tourner la nuit, la nuit en Europe, parce que la plupart de nos clients aujourd'hui sur Ubix sont européens. Et évidemment, scanner les disques durs, ça prend un peu d'IO, donc c'est pour ça qu'on préfère le faire tourner la nuit pour limiter les impacts au niveau des temps de réponse. Une fois qu'on a fait ça, simplement on va distribuer sur les objets serveurs une liste de count et de containers qu'on souhaite convertir, ceux pour lesquels on a préalablement fait la modification avec le petit update en SQL. Et puis le process, il va travailler dessus. Il va voir, tiens, j'ai tel container à convertir. Il va prendre le mapping et il va trouver les objets et il va lancer la conversion. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la conversion, elle va se produire sur les objets serveurs et pour vraiment scaler pleinement en fait, on va pas prendre l'objet et le re-uploader comme si on était un client normal. On va pas repasser par l'extérieur, repasser par le proxy. On va faire tous les transferts directement d'objets serveurs à object serveurs au sein du cluster. La donnée ne ressort pas du cluster en fait. Pour ça, on va utiliser une classe dans le code de Swift qui s'appelle le Internet Client. Le Internet Client, c'est très utile si vous avez besoin d'accéder à vos données sans passer par le proxy parce qu'en fait, ça fait que votre process se comporte comme un proxy en lui-même. C'est-à-dire que si vous voulez faire un téléchargement, la classe, l'objet en lui-même va jouer le rôle du proxy et donc dans le cas du réplica, va déterminer sur quelles notes sont stockées les données. Si vous voulez faire un upload sur quel object serveur il faut stocker les données. Si c'est de l'erasure coding, il va lui-même refaire les calculs pour recoller les fragments entre eux, etc. Donc c'est vraiment très très pratique à utiliser. Et donc on va s'en servir dans ce cas-là. La conversion du coup, elle se produit entre objets serveurs. Si j'ai mon fichier avec un timestamp quelconque pour un data sur un des objets serveurs, le process, il va le prendre, il va faire le travail du proxy, il va le splitter en différents fragments et il va envoyer une commande put à tous les autres object serveurs qui sont censés stocker les fragments de cet objet. On voit bien que le timestamp n'a pas changé et on a à la fin un petit ajout qui est l'ID du fragment, comme je vous expliquais au début de la présentation, l'ID du fragment, donc l'ordre dans lequel l'objet a été fragmenté. Alors ça, c'est l'exemple de conversion d'un objet. Il est rare qu'un container ne contienne qu'un seul objet. Les containers ont plutôt tendance à contenir des milliers, voire des dizaines, voire des centaines de milliers d'objets. Et là, on parle d'Ubic, si on parle d'autres types d'offres, on peut être à des centaines de millions d'objets dans les containers. Du coup, lorsqu'on va distribuer l'info au cluster qu'il faut convertir tel container, en fait, on va avoir plein d'objets serveurs qui vont commencer à travailler en même temps. Et donc, on va plutôt se retrouver dans ce type de topologie où on a des transferts qui démarrent dans tous les sens. Tous les objets serveurs font des uploads et reçoivent des données, des autres, etc. Et en fait, c'est là qu'on gagne vraiment du temps à utiliser cette méthode-là. C'est qu'on va paralyser énormément. Sur nos 5000 serveurs, les 5000 vont pouvoir commencer à convertir en même temps. Et donc, on va pouvoir traiter 5000 objets par 5000 objets en parallèle. Et donc, ça va aller très très vite. Du coup, à ce niveau-là, la solution a l'air chouette et on se demande qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Il y a un certain nombre de choses quand même qu'il faut prendre en compte quand on fait ce genre de manipulation. La première, c'est une latence fortement dégradée sur les requêtes AID. Si on reprend comment fonctionne un proxy, lorsque vous lui envoyez la requête et que vous l'étiez chargé à un objet, en iraiseur coding, il va lancer ses N connexions en parallèle pour récupérer tous les fragments. Il va reconstruire ça et il va vous l'envoyer. Donc, il y a assez peu de latence puisqu'il traite tout en parallèle. Si vous faites un AID, ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer d'optimiser Swift et de ne pas ouvrir 15 connexions en parallèle. Il va dire, j'ai juste besoin de la metadata de l'objet. Donc, je demande un object serveur et puis voilà, ça va bien se passer. Sauf que si l'objet n'a pas encore été converti, il va s'adresser au premier object serveur. L'objet serveur va dire, j'ai pas la donnée. Ok, j'essaie le deuxième. Je ne l'ai pas non plus, c'est normal, l'objet n'a pas été converti. Donc, il va faire les 15 comme ça, puisque dans notre cas, en fait, on a converti en 15 fragments. Puis après, il va essayer des handoff nodes, ces nœuds de backup au cas où les nœuds primaires ont des soucis. Donc, il y en a 15 autres de plus. Donc, on s'est pris 30 requêtes dans le vent, il n'y a toujours rien. Et 30 requêtes, ça commence à compter en termes de millisecondes. On va introduire 10, 20, 30, 50 millisecondes de latence, voire plus si votre cluster est un peu chargé. Et ensuite, une fois qu'il a fait ses 30 tentatives, il va essayer le mode réplica. Et là, il va trouver la donnée. Bon, c'est un peu long. Du coup, en fait, on a simplement intégré une petite limite au niveau des heads. On lui dit faire 5 tentatives. Donc, il s'adresse à 5 object serveur. Et ensuite, s'il ne trouve pas directement, il va voir en mode réplica. Pourquoi on se permet, en fait, de faire ça ? Simplement, on se dit que notre cluster, il ne fonctionne pas si mal. Les données sont là où elles doivent être. Donc, si au bout de 5 tentatives, il n'a toujours pas trouvé l'objet, c'est certainement qu'il n'existe pas, soit il n'a pas été converti. Ça ne vaut pas le coup de faire 30 tentatives. Si au bout de 5, il n'a rien trouvé, probablement qu'il ne trouvera jamais rien. Deuxième souci qu'on a rencontré. Je vous expliquais que la force de travailler sur les object serveurs, en fait, c'est qu'on va pouvoir paralyser énormément. Le problème de paralyser énormément, en fait, c'est que ça va créer une charge sur les OCOUNT et les containers serveurs. Parce que votre process qui tourne sur le serveur, il se comporte comme un proxy. Et donc, ça veut dire qu'avant de faire un upload dans un container, il va vérifier que le container existe. Donc, il va envoyer une requête head au container. On a 5000 serveurs, on a 20-25 000 disques. Pour paralyser au maximum, on fait tourner un process par disque et pas par serveur. Ça veut dire que la première fois qu'on a déclenché la conversion, on a envoyé 25 000 requêtes en simultané au container serveur. Il a eu un peu mal. Donc, la solution, en fait, c'est... Premièrement, c'est simplement de mettre un même cache. C'est ce qui est fait dans tous les déploiements sur les proxys. Sur les proxys Swift, il y a un même cache pour cacher les informations du container. On va l'appliquer également sur les object serveurs, puisque l'object serveur, ce process-là, se comporte comme un proxy. Donc, on va exploiter ça. Et deuxième chose, c'est également d'avoir un mutex distribué. Simplement parce que si on lance nos 25 000 conversions, enfin 20 000 plutôt, 20 000 conversions en simultané, ça va quand même générer de la charge sur le cluster. Même si, avec notre même cache, on a sauvé les accounts et compté leurs serveurs, au niveau des disques, il y a des lectures et des écritures, on a plein en parallèle et ça génère une charge qui peut commencer à se voir au bout d'un moment. Donc, simplement un mutex distribué qui permet de contrôler le nombre de conversions en parallèle qu'on fait. Je ne veux pas dire de bêtises, je pense qu'on l'a limité à 10 ou 15 000. Un truc comme ça. 10 ou 15 000, ça allait, on n'avait pas trop d'impact. Autre problème, un peu plus vicieux celui-là. Imaginez que vous avez votre fichier qui est stocké en Replication, dans la Replication Policy, avec le timestamp numéro 1. Vous avez lancé la conversion du container, mais ça traîne un peu. La conversion de l'objet, elle traîne un peu, parce qu'il y a beaucoup d'objets à convertir en parallèle. Pendant ce temps-là, l'utilisateur upload une nouvelle version de l'objet. L'objet va être stocké en Erasure Coding, avec le timestamp numéro 2. Mais si ça traîne vraiment beaucoup, ou que l'utilisateur est très rapide, il décide de supprimer l'objet qu'il a uploadé en Erasure Coding. Donc on se retrouve à ce moment-là, avec toujours un objet timestamp 1 en Replication, et un tombstone, timestamp 3, en Erasure Coding. Un tombstone, ça... Peut-être que je vais juste expliquer rapidement. L'idée du tombstone, c'est de notifier qu'un objet a été supprimé, et ça permet de résoudre le cas des conflits dont je parlais au tout début. Si jamais votre cluster est coupé en deux et que le delete n'arrive que dans une seule zone, le tombstone permet d'être propagé puisqu'il a un timestamp plus élevé que l'objet en lui-même. Donc ça permet de résoudre ce genre de conflits. Mais les tombstones, on ne les stocke pas indéfiniment dans le cluster, ça ferait des fichiers qui ne servent à rien, même si c'est des fichiers vides, ça consomme des ressources sur les filesystems. Donc au bout d'un moment, ils vont être reclaimed, ce qui s'appelle reclaimed dans Swift, ils vont être supprimés. La valeur par défaut, c'est une semaine. Donc au bout d'une semaine, le tombstone va être supprimé. Si votre conversion prend plus d'une semaine, vous allez vous retrouver avec un objet inexistant et vous n'aurez pas l'information qu'il y a eu un objet plus récent dans les Erasure Coding. Et donc, lorsque le process va décider de traiter votre objet en répliqua, il va le réuploader en Erasure Coding. Et là, pour l'utilisateur, c'est un peu bizarre, il voit un vieil objet réapparaître. Il ne comprend pas trop d'où ça vient. La solution n'est pas très compliquée, en fait. C'est simplement de s'assurer que votre conversion, elle arrive, elle soit assez rapide. Et notamment qu'elle prenne moins d'une semaine si votre reclaimed age, c'est une semaine. Si la durée de validité d'un tombstone, c'est une semaine. Il faut que votre conversion dure moins longtemps que ça. Donc, il ne faut pas s'amuser à lancer des conversions de millions de containers en simultané, parce que vous pourrez vous retrouver dans le cas où il y a tellement d'objets à convertir que faire tous les containers que vous avez demandés en une fois, ça prend plus d'une semaine. Ou, deuxième option, c'est simplement d'augmenter le reclaimed age, de le passer à un mois, deux mois, mettre les valeurs que vous voulez. Et le dernier souci qu'on a pu rencontrer, c'est, je vous disais que, en fait, on scanne tous les devices pour reconstruire un mapping entre les ukoun containers et les objets qu'on a stockés sur disque. Le problème de ce scanning, de ce scan, en fait, c'est qu'il faut le faire régulièrement, parce qu'on a en permanence des uploads, des suppressions. Donc, les données qui sont contenues dans cette base de données, elles sont invalidées quasiment en permanence. Si, en plus, vous rebalancez votre cluster, parce que vous ajoutez régulièrement des données, ça crée encore plus, ça invalide encore plus votre mapping, parce que les données qui étaient stockées sur un device vont être transférées sur un autre. On fait ce scan toutes les nuits, mais c'est assez intensif au niveau des disques durs, au niveau des IOs, parce que ce scan, il se base beaucoup sur les colpitons, c'est l'ISDIR, et ensuite, on fait des Open et des X-Sateter-Gets pour aller lire la donnée, la métadonnée des fichiers. C'est extrêmement intensif, même si on l'optimise et qu'on ne retraite pas les objets qui ont déjà été stockés dans la base, etc. Ça génère beaucoup d'Iops. La solution pour ça, en fait, c'est plutôt que de s'amuser à scanner tous les disques entièrement, 3 minutes, ok, tous les disques entièrement, on va essayer de mettre à jour la donnée en temps réel. Il y a différentes solutions, je ne rentre pas dans le détail, parce que je vais être un peu short en temps. Avoir cette base de données, en fait, c'est intéressant, parce que ça va nous permettre de faire plus que simplement mapper des ocounts et des containers. On va par exemple pouvoir s'amuser à stocker l'information du header xdeleteat. Je vous explique tout à l'heure que l'object expirer peut avoir des petits problèmes de scaling. Si on est capable de le stocker dans une base de données, le process, il va simplement lire la base de données, il saura immédiatement quels sont les objets à supprimer. Et donc, il va pouvoir le supprimer localement, individuellement, à chaque object serveur. On peut aussi s'amuser à stocker la date de dernier accès à l'objet, ce qui permettra de faire, par exemple, du tiering, pour transférer automatiquement un objet de replica et razor coding, selon l'utilisation que vous en avez. Et ça nous permettra aussi de résoudre un certain nombre de problèmes qu'on a avec les inodes. Je reviendrai très brièvement un peu plus tard. La situation aujourd'hui, lorsqu'on a commencé, on avait 26 pétabytes de données à convertir à peu près. On l'a fait tourner de mars à août. On a converti à peu près la moitié. Donc au niveau timing, on n'était pas trop mal. L'application Ubic officielle nous a un petit peu aidé, puisque dans son mode de fonctionnement, elle ne fait pas que réuploader les objets. Elle supprime les anciens avant de les réuploader, lorsqu'il y a une modification. Donc ça nous a aidé à vider pas mal la donnée en répliquant et la réuploader en razor coding. Aujourd'hui, on a mis en pause cette conversion, parce qu'on a quelques problèmes avec les razor coding, notamment liés à tout ce qui est petits fichiers. Si vous êtes intéressé, vous pouvez en parler tout à l'heure. Quelques feedbacks. La bande passante, elle est pas mal en razor coding. Si vous êtes intéressé par la bande passante et que vous n'avez pas besoin de paralélisation dans les téléchargements, vous pouvez le faire. Vous pouvez utiliser razor coding, c'est assez intéressant. Par contre, il faut savoir qu'il y a une petite augmentation de la latence, parce que les razor coding en Swift, en fait, ils fonctionnent avec un buffer. Ils téléchargent un méga de données par défaut dans sa RAM. Il fait le compute pour reconstruire l'objet à partir des fragments et les envois. Donc ce méga à remplir dans le buffer, il introduit de la latence. On parle en minisconde, mais pour certaines personnes, c'est important. Second feedback sur les rebalances lorsque vous agrandissez vos clusters, l'impact sur les performances est énorme. Vraiment, c'est un des soucis aujourd'hui de les razor coding. Donc si vous avez besoin de faire des rebalances de votre cluster en razor coding, première chose, faites-le en période de faible trafic. Si vous avez du faible trafic la nuit, par exemple, ce genre de choses, ou en période de vacances si vous êtes concerné par ce genre de workload, et faites des petites étapes systématiquement. N'essayez pas de faire un plus 1000 en votre ring. L'explication, il y a un bug report, je ne la détaille pas. Et dernier problème, je vous ai expliqué, on a beaucoup de problèmes avec les petits fichiers, parce que là où on avait trois fichiers stockés en réplica avec nos trois réplica, et bien maintenant on est passé à 15 plus 15, 15 data files, puisqu'on a 15 fragments, et un fichier point durable qui dans les prochaines versions de Swift va disparaître, mais pour l'instant il existe toujours. Donc de trois fichiers, on est passé à 30 fichiers dans le cluster, on a multiplié par 10 le nombre de fichiers, et donc voilà, ça crée beaucoup d'inodes sur les disques, et pas mal de problèmes de performance. Dernière information, elle n'est pas très intéressante, je passe. Tout ce travail là, en fait, on a vachement utilisé une review qui est en cours, qui consiste à pouvoir changer la policy d'un container. Donc voilà, elle est toujours en cours. On espère qu'elle va être mergée un de ces quatre, parce que c'est très intéressant. On recrute, si vous êtes intéressés. Merci beaucoup. Applaudissements. ... ... ... ... ...